Générique Bonjour à tous et merci à vous de nous suivre. Au sommaire de cette édition régionale, l'ICAN, un groupement d'ONG qui lutte contre le développement des armes nucléaires, a reçu le prix Nobel de la paix ce dimanche. Un porte-parole de ce mouvement était à Crozon ce mercredi. A l'heure des coupes budgétaires, comment continuer à faire vivre la magie de Noël dans les villes ? Alors si certaines communes ont réduit la voilure, d'autres au contraire investissent largement notre reportage dans un instant. A Grandchamps, dans le Morbihan, une association vient de se créer pour aider les retraités à transmettre leur savoir-faire manuel. Nous nous sommes rendus sur place et puis rencontre dans un instant avec un coach sportif d'un nouveau genre. Il prépare physiquement et chaque matin les éboires de Saint-Brieuc à leur journée de travail. Voilà pour le sommaire de votre JT breton du mercredi 13 décembre. Bienvenue à tous dans cette édition. Jean-Jacques Hurvoise, ancien député du Finistère, visé par un article du Canard Enchaîné. Le journal affirme que Jean-Jacques Hurvoise, alors ministre de la Justice, aurait transmis une note à Thierry Solaire, député Les Républicains à l'époque, pour l'informer qu'une enquête pour fraude fiscale à son sujet était en cours. Une procédure pour violation du secret professionnel pourrait être ouverte devant la Cour de justice de la République. Pour l'instant, l'ancien garde des Sceaux n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. L'ICAN a reçu le prix Nobel de la paix ce dimanche. Ce groupon d'ONG milite pour l'abolition des armes nucléaires dans le monde. C'est d'ailleurs une rescapée d'Hiroshima qui a reçu le prix. Ce mercredi, Dominique Lalanne, physicien nucléaire et président de Armes nucléaires Stop, l'une des associations rassemblées dans l'ICAN, était dans le Finistère à Crozon, précisément à quelques kilomètres de l'Île-Longue. Le site militaire français sert de base aux sous-marins nucléaires français. Le Dominique Lalanne nous en dit plus sur l'impact de ce prix. Il répond à Frédéric Lorenzo. Ça représente une grande étape parce que, d'abord, l'arme nucléaire devient illégale, ce qui est tout à fait nouveau parce qu'avant, l'arme nucléaire, on avait le droit de la posséder. Maintenant, on n'a plus le droit de posséder l'arme nucléaire. Ça sera une loi internationale. Et ensuite, ça va changer les rapports internationaux pour l'économie, pour les banques, qui vont maintenant se placer dans une situation où toutes ces opérations vont devenir interdites. Et donc, évidemment, ça sera interdit dans les pays qui ont signé le traité d'interdiction, mais dans les pays qui ne l'ont pas signé, comme la France, évidemment, vous savez, la loi internationale permet de ne pas suivre un traité quand on ne l'a pas signé. Et les ambassadeurs ne sont pas allés à Oslo pour la remise du prix Nobel, les ambassadeurs français, anglais et américains, pour montrer leur désapprobation. Et ce qui est rassurant, d'une certaine façon, pour nous, c'est que si l'État français et les politiques en France sont très opposés à ce traité, ça veut dire que, probablement, on a marqué un point en faisant ce traité. Et Dominique Lallan est en conférence à Crozon ce mercredi soir. Il sera accompagné du collectif Presqu'Hil Crozon en transition. Autre sujet dans l'actualité, le rapport sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été remis ce mercredi au Premier ministre. Jean-François Colter nous en dit plus. Le rapport des médiateurs sur Notre-Dame-des-Landes a été remis ce mercredi matin au Premier ministre Édouard Philippe. Le document estime que la construction du nouvel aéroport et le réaménagement de Nantes-Atlantique sont deux options raisonnablement envisageables. Le coût de Notre-Dame-des-Landes est évalué à 730 millions, tandis que des travaux sur l'aéroport existant coûteraient entre 365 et 460 millions. Le chef du gouvernement a déclaré qu'une décision claire sera prise avant fin janvier. Un accord a été trouvé entre les 28 États de l'Union européenne ce mercredi à propos des quotas de pêche d'ici à 2020. De nouvelles limitations ont été décidées s'agissant du bar dès 2018. Les plaisanciers n'ont plus le droit de pêcher l'espèce. Les ligneurs professionnels ne pourront débarquer que 5 tonnes par an. L'Association des ligneurs de la Pointe de Bretagne estime que cette mesure menace directement les bateaux de faillite. Situation tendue autour du centre d'accueil des réfugiés de l'Ampôle-Guimillot. Le collectif Les Utopistes en Action juge les locaux inadaptés et critique la gestion de la structure. Les pelleteuses s'attaquent cette semaine à l'ancienne caserne de gendarmerie mobile de Vannes, sur la place Nazareth. Ces anciennes bâtisses, en état de délabrement, abritaient autrefois un couvent. Leur destruction va permettre le lancement de la construction d'une résidence senior de 82 logements. La vente des billets pour le prochain Festival des Vieilles Charrues a démarré ce mercredi matin à Carré. Les plus motivés ont fait la queue dès 1h du matin pour obtenir le précieux sésame. La vente sur Internet n'a débuté, elle, qu'à 16h ce mercredi. L'an dernier, 100 000 billets s'étaient arrachés en 24h. Dépêche Mode et Véronique Sanson figurent parmi les têtes d'affiches de l'édition 2018. Depuis quelques semaines déjà, les villes se sont parées de leurs lumières pour Noël. Pourtant, le coût de ces installations fait réfléchir les collectivités. Si certaines municipalités font le choix de l'économie, d'autres, en revanche, y voient une occasion d'attirer du public. Et parfois même, les mécènes privés donnent un coup de main. Le reportage d'Aurélia Bossé. Pluie de lumière sur les villes. L'Anderno, Pontaven, Morlaix ou encore Concarneau ont misé sur Noël pour attirer des visiteurs et redonner un peu de vitalité aux boutiques. Parfois même, ce sont les commerçants qui se lancent dans la décoration de leur ville. À L'Anderno, le pari semble gagné. Plus de 10 000 personnes étaient présentes le week-end dernier dans les rues du centre-ville. Un budget serré pour un résultat magique. Là, on est sur une enveloppe à près de 93 000 euros. Cette enveloppe se décompose puisqu'on a voulu rester à moyen constant. On est dans un contexte budgétaire où les communes sont un peu chahutées. Donc on y a rajouté des mécènes. On a 9 mécènes qui nous accompagnent. Et puis on a aussi, avec les commerçants, réussi à récupérer un bout de budget pour compléter ce qui était fait au pari. Ce qui fait qu'on est à coût constant. Et je pense que ça devrait même nous coûter un petit peu moins cher. À Brest, la logique est tout autre. La ville a choisi de faire des économies. Le budget illumination a été réduit de 15% cette année. Alors cette année, pour les illuminations de Noël, on est à 104 000 euros. C'est un budget conséquent. Parce que c'est quand même sur le budget total d'animation de Noël, on est sur 250 000 euros. Le problème, de mettre des choses dans des bacs et d'avoir des arbres illuminissants, c'est qu'ils sont détériorés aussi. Donc c'est les années précédentes qu'on a un petit souci sur le haut de Siam pour avoir une visibilité d'illumination de Noël. Pour faire des économies d'énergie sans impacter sur le nombre de lumières de Noël, des villes mises sur les LED, des illuminations basse consommation. À Quimper, par exemple, le coût horaire est estimé à moins d'un euro cinquante pour l'ensemble des décorations de Noël. Même stratégie pour Rennes, qui dépense tout de même 360 000 euros cette année pour les illuminations. Selon une étude de 2010 relayée par le ministère de Travail, près de 21% des salariés sont exposés à des contraintes physiques marquées. À Saint-Brieuc, pour soulager les agents de collecte des déchets, des séances d'éveil musculaire sont organisées avant les journées de travail. Mathilde Kemener nous fait découvrir ses cours. Voilà, très très bien, encore ! C'est désormais un rituel, tous les jours avant de commencer la journée, séance d'éveil musculaire pour les agents de collecte des déchets de l'agglomération de Saint-Brieuc. Moi, j'ai retrouvé beaucoup de plaisir à travailler, moins de problèmes de dos, les genoux, les hanches, avec l'échauffement, on va dire que c'est que du bonheur. On a fait en amont une étude sur l'ensemble des gestes et postures liées au travail. Et de là, on a déterminé un ensemble d'exercices qui permettent effectivement de préparer le corps à subir la charge de travail. Après trois mois d'exercices, tous les agents semblent conquis. À l'initiative, leurs responsables, ils cherchaient une solution pour lutter contre le tour record d'absentéisme, qui représentait l'équivalent de 18 en plein. On peut ressortir déjà une baisse de l'absentéisme, qui a baissé quand même assez significativement, mais aussi et surtout une meilleure ambiance au sein de l'équipe. C'est vraiment l'état d'esprit général qui est en train de changer. Et cet autre bienfait sur l'ambiance au travail, ces agents l'ont aussi remarqué. Je suis moins stressé, moi. Parce qu'il y a eu un moment, c'était plus froid, c'était... Donc là, c'est ressoudé. Avant, on ne voyait pas des têtes avant, à cause des horaires, matin et midi, c'est pour que je racine. Et maintenant, avec la gine, ça détend l'ambiance. Suite à ces retours très positifs, Saint-Brieuc Agglomération réfléchit à étendre le coaching dans d'autres services de la collectivité, pour plus de bien-être, de bonne humeur et de cohésion. Transmettre son savoir-faire à des jeunes enfants, c'est l'idée portée par l'association L'outil en main. 160 antennes existent en France, dont 18 en Bretagne. Et l'association vient d'ailleurs tout juste de s'implanter à Grandchamps, dans le Morbihan. Alors, les jeunes sont-ils réceptifs au conseil de leurs aînés ? Karine Chevrolier s'est rendue sur place. Les regards sont attentifs, les gestes précis. Ils ont entre 9 et 14 ans et reproduisent consciencieusement les consignes de leurs aînés. J'aime bien avec le ramponneau et tout. Voilà, il vous a pas dit le marteau, il vous a dit le ramponneau. C'est bien. Pour moi, c'est des métiers très passionnants. Tapissier, bijoutier, carreleur, potier, mécanicien, 17 métiers sont ici représentés. Les anciens sont unanimes, c'est le plaisir de transmettre leur savoir-faire qui les motive. Finalement, à la retraite, on dit qu'on est un peu de côté. Et là, peut-être qu'on redonne un peu de sens à notre ancienne activité. C'est le plaisir de transmettre notre savoir-faire à des jeunes parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on a été jeunes aussi. Et on n'avait pas cette chance-là, justement. Un lieu de transmission, lieu de rencontre intergénérationnelle. Cette initiative permet de revaloriser les métiers manuels auprès du jeune public. On voit de moins en moins son grand-père travailler dans l'atelier maintenant, comme on pouvait le faire à l'époque. Donc les jeunes oublient un peu tous ces travaux manuels et puis la dextérité qu'on peut avoir avec les mains. Et donc, ça leur permet de s'ouvrir un peu sur les métiers de l'artisanat, les métiers manuels et du patrimoine. Et puis, on a même des retours, pas nous, mais dans d'autres associations, en parlant avec d'autres présidents, des enfants qui disent mais finalement, c'est mieux que l'ordinateur ou la télévision. Donc ça, c'est une réelle satisfaction, oui. Et pourquoi pas susciter des vocations, car les chiffres sont parlants. En France, 40% des jeunes passés par l'association s'orientent ensuite vers des carrières de l'artisanat ou des métiers manuels. Nous restons dans le Morbihan et nous allons à Etel. C'est là que se trouve l'atelier de Marie-Adeline Rich. Elle y conçoit des tissus haut de gamme, des créations qui s'exportent jusqu'aux Etats-Unis et en Australie. Rémi Guilvic l'a rencontré. Regardez son reportage. Après des études d'art à Paris, elle souhaitait revenir dans son département d'origine. Il y a cinq ans, Marie-Adeline Rich s'est donc installée à Etel, où elle exerce son métier de créatrice de tissus. L'objectif, c'était surtout de trouver un lieu de vie dans lequel je suis bien, pour pouvoir créer, pour pouvoir stocker, pour pouvoir travailler. Ce lieu, le voici. Un grand showroom destiné aux professionnels, ses premiers clients. Elle y expose ses dernières collections dont les inspirations sont très variées. Un ciel avec des couleurs particulières, des nuages qui font une forme particulière. Ça peut être un petit motif qu'on voit gravé sur un arbre. Tout est une source d'inspiration. Une fois l'idée en tête, Marie-Adeline réalise des motifs à la main qu'elle envoie à un imprimeur. Le tissu réalisé, les produits peuvent être fabriqués. La collection se fait surtout pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Le marché du textile est pourtant concurrentiel, mais l'entrepreneuse bretonne a vite su trouver sa place. J'ai une identité graphique qui est assez reconnaissable, qui fait que je me détache du reste. Et à la fois, je n'ai pas d'impératif financier qui me condamne à faire un style que je ne veux pas forcément faire, ou de me coller à la tendance, ou je reste très libre de ce que je fais. Elle a récemment collaboré avec l'hôtel Castelclara à Belle-Île. Ses créations s'exportent eux-mêmes à l'international jusqu'en Australie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h et je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes.